Les véhicules électriques VE sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs soucieux de l'environnement car ils n'émettent aucun polluant. Toutefois, malgré leurs nombreux avantages, les VE doivent encore relever des défis en termes d'autonomie et de durée de vie des batteries. C'est là qu'une innovation révolutionnaire entre en jeu. En effet, le milliardaire américain Elon Musk a présenté une batterie en or qui pourrait changer toute l'industrie des véhicules électriques. Mais comment l'utilisation d'un matériau aussi coûteux affectera-t-elle l'économie des véhicules électriques ? Et cette batterie en or pourrait-elle ouvrir la voie à une nouvelle ère d'énergie renouvelable et durable ? Rejoignez-moi pour découvrir l'impact potentiel de cette batterie en or sur l'avenir des véhicules électriques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. Il est important de savoir que les batteries lithium-ion sont les moteurs des véhicules électriques depuis un certain temps déjà, offrant une alternative propre aux véhicules à essence traditionnelle. Ces batteries sont plus grandes et plus lourdes que leurs homologues en plomb, mais elles fournissent la puissance nécessaire au fonctionnement d'un véhicule électrique. Cependant, avec la demande croissante d'une plus grande autonomie et de meilleure performance, une nouvelle solution est nécessaire. La batterie en or présentée par Elon Musk pourrait être la réponse à ces défis, marquant une étape importante dans l'avancement de l'énergie propre. Découvrons ensemble comment cette batterie en or pourrait révolutionner le secteur des véhicules électriques et nous rapprocher d'un avenir plus vert. Il est vrai que le système de batterie classique présente un inconvénient majeur, la nécessité d'utiliser un liquide conducteur, également appelé électrolyte, pour la charge et la décharge. Toutefois, malgré les avantages de ce liquide souple, sa nature hautement inflammable peut entraîner des conséquences dangereuses, telles que des explosions de véhicules électriques en cas de collision. De plus, la sensibilité du liquide aux fluctuations de température peut poser des problèmes, notamment en hiver, lorsque la plupart des véhicules électriques deviennent temporairement inutilisables. En outre, les batteries lithium-ion ont une durée de vie limitée et perdent rapidement de leur capacité, ce qui entraîne des remplacements coûteux pour les propriétaires de véhicules électriques. De plus, malgré les progrès technologiques permettant de prolonger leur kilométrage, ces batteries ne répondent toujours pas aux attentes souhaitées. D'autres options de batteries au lithium sont prometteuses, mais elles ont également leurs propres limites, comme des temps de charge plus longs et une durée de vie plus courte. Cela, ainsi que d'autres raisons, dissuadent de nombreuses personnes de posséder un véhicule électrique. On peut faire la même expérience avec les smartphones courants alimentés par une alimentation au lithium-ion. En effet, il est clair qu'attendre qu'un véhicule électrique se recharge pendant plus d'une heure, alors que ses homologues à essence n'ont besoin que de quelques minutes, n'est pas idéal. Par conséquent, l'autonomie limitée des batteries constitue un obstacle majeur. Toutefois, il existe une solution à ce problème qui mérite d'être envisagée. Les batteries à base de nano-or. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, mais elles ont le potentiel de transformer complètement l'industrie des batteries. Presque tout ce qui nécessite de l'énergie dépend d'une batterie d'une manière ou d'une autre. L'impact des batteries à base de nano-or pourrait donc être énorme. Alors, qu'est-ce qui distingue ces batteries ? La clé est leur capacité à ne presque jamais devoir être remplacée et à être rechargée indéfiniment, ce qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Par conséquent, cette technologie révolutionnaire mérite qu'on s'y intéresse. Il faut savoir que les scientifiques ont fait une percée remarquable dans la technologie des batteries grâce à la science des nanophiles. En effet, ils ont réussi à créer une batterie qui nous rapproche de la réalisation de son plein potentiel. Le concept des nanophiles est fascinant. Ces fils sont ultra fins, mille fois plus fins qu'un cheveu humain. Au cours du processus de développement, les chercheurs ont cherché à améliorer les batteries lithium-ion en construisant des cellules à base de nano-or avec des fils d'or de quelques nanomètres d'épaisseur seulement. Après avoir testé diverses combinaisons d'électrolytes, ils ont découvert une caractéristique unique dans le fil de nano-or qui dépasse leur attente. Cette batterie a montré une capacité à stocker 100 fois plus de charge qu'une batterie lithium-ion typique. La taille minuscule des nanophiles expose une plus grande surface, ce qui permet de stocker plus de charge. En outre, la surface importante de ces batteries permet également des temps de charge plus rapides par rapport aux batteries lithium-ion classiques, ce qui évite de devoir les recharger fréquemment. Par conséquent, l'industrie des batteries a connu une percée significative avec les développements des batteries en nano-or. Pendant des années, le secteur a lutté pour trouver des moyens d'accélérer la charge. Mais cette nouvelle technologie offre une solution prometteuse. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, qui utilisent un électrolyte liquide, les batteries en nano-or utilisent une électrode semi-solide de type gel, qui offrent une grande durabilité et polyvalence dans diverses conditions. Les batteries en nano-or pourraient être le substitut idéal aux batteries lithium-ion, selon les experts, à condition d'augmenter leur puissance et de réduire leur temps de charge. Le secret pour y parvenir réside dans l'utilisation de nanoparticules à la surface de l'électrode, qui élargit la surface et améliore le flux de courant entre l'électrode et les éléments chimiques de la batterie. L'utilisation de nanomatériaux comme couche protectrice en cas de non-utilisation accroît encore l'efficacité du concept. L'avènement des batteries en nano-or change la donne dans le secteur des batteries et pourrait révolutionner la façon dont nous alimentons nos appareils. Il est important de noter que la technologie des nanoparticules a révolutionné la durée de vie des batteries, en s'attaquant aux problèmes des décharges de faibles niveaux qui réduisaient auparavant leur durée de vie. Des entreprises telles que Toshiba ont réalisé des avances significatives en incorporant des nanomatériaux pour améliorer l'interaction de surface et augmenter la vitesse de charge. Lors d'un essai, une nanopile Toshiba a été chargée et déchargée mille fois à haute température, ne perdant que 1% de sa capacité. Cette expérience met en évidence le potentiel de batteries plus durables. Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine ont également mené des tests approfondis sur des batteries à nanofiles d'or utilisant des électrolytes en gel, après 200 000 cycles. La batterie a fait preuve d'une durabilité remarquable, conservant 95% de sa capacité initiale. Cette étude de 3 mois a donc permis de conclure que les batteries en nanofiles d'or présentent un immense potentiel pour l'avenir. La demande de véhicules électriques, VE, continue d'augmenter en Amérique, avec une hausse de 81% rien qu'en 2021, ce qui rend la recherche d'une alternative de batterie plus fiable et plus durable cruciale. Bien que les nanobatteries à l'or aient montré des résultats prometteurs après seulement 6 000 cycles, leur production est entravée par plusieurs inconvénients. L'un des principaux problèmes est la fragilité des nanofiles, qui peuvent se briser et se fissurer sous l'effet de charge et de décharge répétée. Pour remédier à ce problème, les scientifiques ont introduit l'utilisation de coquilles de dioxyde de manganèse pour renforcer les nanofiles d'or. Même si cette solution a permis d'éviter les ruptures lors des tests, elle augmente également le coût de la batterie en raison de la valeur élevée de l'or. Le nickel a été proposé comme alternative à l'or dans la nanobatterie, car c'est un matériau plus abondant et plus économique. Cependant, il reste plus cher que les autres matériaux couramment utilisés. Il est important pour l'industrie de trouver un équilibre entre les performances des batteries et leur prix afin de répondre à la demande croissante de véhicules électriques. En ce qui concerne la longévité des nanobatteries en or, c'est un aspect essentiel à prendre en compte. Lors des essais précédents, les batteries n'ont pas été testées dans leur forme la plus pure. Clarifié, une batterie comporte généralement des pôles positifs et négatifs, appelés anode et cathode. Parlons brièvement de l'anode et de la cathode. L'anode est une électrode chargée positivement dans une cellule électrochimique. En effet, c'est l'électrode où se produit l'oxydation et où les électrons sont libérés dans le circuit externe. Dans une batterie rechargeable, l'anode agit comme une source d'électrons pendant la décharge et comme un puits d'électrons pendant la charge. Le matériau utilisé pour l'anode affecte les performances globales de la batterie, telles que la capacité, la tension et la densité d'énergie. Dans les batteries lithium-ion, qui sont couramment utilisées dans l'électronique grand public, l'anode est généralement constitué de graphite, tandis que la cathode est constituée d'un composé contenant du lithium. Pendant la décharge, les ions de lithium se déplacent dans la cathode vers l'anode et libèrent des électrons, générant un courant électrique. Pendant la charge, le processus inverse ce produit. Les ions de lithium retournent vers la cathode et les électrons circulant de l'anode vers la cathode. En revanche, la cathode est une électrode chargée négativement dans une cellule électrochimique. En effet, c'est l'électrode au niveau de laquelle se produit la réduction, où les électrons sont absorbés par l'électrode. Dans une batterie rechargeable, la cathode agit comme un puits d'électrons pendant la décharge et comme une source d'électrons pendant la charge, tout comme l'anode. Le matériau utilisé pour la cathode affecte les performances globales de la batterie, telles que la capacité, la tension et la densité d'énergie. Dans les batteries lithium-ion, la cathode est généralement constituée d'un composé contenant du lithium, tel que l'oxyde de cobalt-lithium, le phosphate de fer-lithium ou l'oxyde de manganèse-lithium. Pendant la décharge, les ions de lithium se déplacent de la cathode vers l'anode et libèrent des électrons, générant ainsi un courant électrique. Pendant la charge, le processus inverse se produit. Les ions de lithium retournent vers la cathode et les électrons circulent de l'anode vers la cathode. Ces pôles sont essentiels pour déterminer la fonctionnalité de la batterie. Généralement, l'anode absorbe l'électricité, tandis que la cathode la libère. Dans le cas de la nanobatterie en or, les chercheurs utilisent un nanofil d'or pour connecter les cathodes, ce qui permet une charge alternée. Cette conception est idéale pour les recharges fréquentes et a montré un taux de décharge inférieur à 5% par rapport à la batterie lithium-ion à base liquide. Si ces batteries deviennent facilement disponibles sur le marché, elles pourraient révolutionner l'industrie des véhicules électriques en augmentant le kilométrage, en réduisant le temps de recharge et le poids total des véhicules. En résumé, Elon Musk, personnalité éminente du secteur de la fabrication de batteries, est déterminé à concrétiser sa vision d'un monde alimenté par un stockage d'énergie efficace et durable. Il n'est pas seul dans cette entreprise, puisque des sociétés comme Panasonic investissent également des ressources importantes pour faire de ce projet une réalité. L'objectif est de faire du rêve d'un avenir alimenté par des batteries une réalité tangible. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !